Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse un de mes élèves, Christophe, qui est récemment venu en stage sur Lyon. Je te dis tout de suite ses 3 points techniques prioritaires et tu verras qu'il a déjà un crawl qui glisse bien. Il avait déjà fait un stage et je le suis déjà depuis plusieurs mois. Et tu vas voir que ça passe tout seul, c'est vraiment un crawl en aisance et ça fait plaisir à voir comme tu le verras dans cette vidéo. Salut Christophe ! Bah écoute, c'est un crawl qui passe bien en termes de projectile, franchement de la tête aux pieds et en termes de rythmique aussi. Tu passes bien sous la surface de l'eau et ça du coup c'est acquis et c'est cool parce que du coup on va pouvoir passer au reste. La première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir une meilleure prise d'appui, un meilleur catch des deux côtés. Donc l'idée ça va être de chercher à prendre un peu plus ton temps. Parce que là, sur le bras gauche et aussi sur le bras droit, bon un peu plus sur le bras droit où ça recule vraiment. Mais sur le bras gauche aussi, tu vois, il y a un léger catch mais il n'est pas assez présent encore. En fait il faut qu'il soit plus présent. Là pour moi déjà c'est un catch qui se construit, mais l'idée c'est qu'on le construise réellement avec le coude, loin devant pour prendre encore un plus d'eau, tout simplement pour prendre même un max d'eau. Donc on va faire ce catch en mode slow motion et ensuite on va chercher à bosser un peu plus le bras droit parce que tu vas voir qu'il part un peu à l'extérieur. Donc vu de haut pour que tu vois bien ce qui se passe au niveau de ton bras droit, regarde ce qui se passe au début, que ça s'écarte un peu pour chercher à prendre l'appui, à prendre le catch, il n'y a pas de soucis. Par contre après que ça reste bien à l'extérieur, et bien là tu dépenses plus d'énergie pour te propulser, alors que si tu passais la main vraiment à la verticale ici de ton épaule, donc le coude un peu plus à 90 degrés, ça serait plus facile d'accélérer. Tu sentirais que tu passes au-dessus de ton appui, crawl c'est rampé, c'est exactement ça. Et ensuite en fait tu continues ici et forcément il faut que le coude et le bras se ramènent. Donc ce que tu fais entre guillemets avec cette flèche verte, même si le coude forcément il s'écarte et il revient, il fait un C, mais ce qu'on veut, ce qu'on cherche à faire, l'intention tu vois, c'est vraiment de pousser en direction des pieds. Regarde par rapport au bras gauche, c'est surtout ça, je vais te montrer la différence. Tu vois le bras gauche, on voit, ok, le coude il s'est écarté un peu, tu passes au-dessus de ton appui, il revient ici, ok, mais il y a beaucoup moins, tu vois le C ne fait pas ça quoi. Ok, c'est un mini C, et du coup j'aimerais que tu trouves, enfin que tu trouves, on va faire des exercices pour trouver et ressentir ce truc là, ce passage un peu au-dessus de l'appui, donc il y aura de la paume magique pour bien engager, mais ça t'y arrive bien, mais on va aller un peu plus loin que la paume magique, on va chercher à faire descendre un peu plus ton braquet, on va chercher à te faire ressentir les choses de, bah tu vois, parce que, il n'y a pas de raison, en ayant ce retour aérien là qui passe ici, bien lâché, que tu n'arrives pas à passer vraiment au-dessus de l'appui, d'accord ? Donc s'il faut, on va mettre des repères au fond de la biscine, donc il va falloir avoir un peu pied quand même pour toucher le sol, mais l'idée ça va être exactement ça, ça va être de passer au-dessus de tes appuis. Parce que là, regarde, on va avancer un petit peu, et sur la vue de face, tu vas t'en rendre compte sûrement encore plus, là, tu vois, c'est parti clairement à l'extérieur, ça continue à l'extérieur, donc là, tu ne dois pas sentir une grosse propulsion, ou alors c'est difficile. Et c'est pour ça que tu sens une différence, je pense, entre les deux bras, et que du coup, on va chercher à le faire mieux. Tac, tu sois en demi-paume magique, tu vois, il n'y a pas de souci, mais tu vois, même la main, sur ta prise d'appui, elle cherche à s'écarter encore plus que ton coude. Vertical du coude, ok, si c'est même à l'intérieur, au début du catch, parce que ça t'aide, ok aussi, mais jamais, tu vois, par ici, parce que là, clairement, ce n'est pas le plus simple au niveau musculaire, c'est aussi bête que ça. Ensuite, troisième et dernier point, ça va être sur l'inspiration. Regarde ce qu'il se passe quand tu inspires, au niveau du timing. Ok, là, tu finis de pousser, boum, tu ramènes le bras, et seulement là, hop là, là on a vu la bouche qui s'ouvrait, seulement la main t'inspire. L'idée, c'est vraiment que tu dégages la bouche quand tu as fini ici, mais que tu commences à inspirer tout de suite, dès que la main se dégage, dès que tu as fini de te propulser, boum. L'idée, c'est inspiration. Donc ça, ça va te permettre forcément d'inspirer plus rapidement, parce que là, le bras, regarde, tu as la tête qui est toujours dirigée par là, la main commence à rentrer dans l'eau. L'idée, c'est que tu te réimmerges rapidement. Tu sais te placer, tu sais être projectif, donc là-dessus, on ne va pas revenir dessus, ok ? Mais ce qu'il faut, c'est que tu arrives à inspirer rapidement, et à inspirer, du coup, au bon moment, dès le début du retour aérien. Et donc ça, c'est le point 3. Je reviens juste sur le point 2, parce que, regarde, je te parlais de tout le mouvement, en fait, sur le bras droit. Il part trop à l'extérieur, mais vu qu'il part à l'extérieur, regarde ce qu'il fait sur la fin. Là, tu pousses clairement par ici. Regarde, on voit des gerbes d'eau qui sont partis là. Et l'idée, c'est qu'il n'y en ait aucune et que ça parte, ça tu le sais, en direction des pieds, pour avancer encore plus en avant. Donc on va vraiment être là-dessus, reprogrammer ce bras droit, dans ton cerveau, reprogrammer l'arrière du bras droit, ce que tu arrives bien à faire avec le bras gauche. Et il se peut que je te demande de respirer, hop, un peu plus du côté gauche, justement, parce que souvent, ça peut structurer, ça peut te permettre aussi de mieux sentir ton passage au-dessus des appuis. Donc voilà, Christophe, je t'envoie ce qu'il faut. Je te fais des exercices, et on n'hésite pas à trouver les exercices que toi, tu ressens le mieux. Ok ? Je vais t'en faire tester plusieurs, et l'idée, c'est que tu te sentes bien, et bien relâché aussi, tu vois. Pas de contraction supplémentaire, parce que tu cherches toujours à aller loin devant. Va loin devant, mais relâche tes doigts, relâche tes mains, et sois facile, en fait. Si toi aussi, tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description. Lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.